C'est un visiteur sympa à voir à Japan Expo avec Stéphanie de Kana. Bonjour Stéphanie ! Salut, bonjour à tous ! Alors, qu'est-ce qu'il y a de sympa à regarder chez Kana, à part le Naruto qui est un indispensable à regarder ? Le Naruto c'est le point de rendez-vous pour tout le monde, mais cette année nos grosses licences c'est Fire Force qui est juste derrière. Donc en fait c'est un parcours du pompier, on est sur un manga de Asushi Okuro qui avait fait Soul Eater auparavant. Et donc là on revient pour un manga qui brûle, et donc du coup vous devez monter super vite, descendre à la rampe, faire des halteres qui sont super super lourdes ou pas. Et après, il y a aussi un mégaphone, on fait les derniers trucs techniques. Et donc après pomper le maximum possible pour faire éclater des ballons de poudruche. Donc en gros on se donne à fond sur Fire Force, on devient un vrai pompier. Donc ça c'est notre animation phare. Et après si on arrive à se paufiler, du coup on a, comme c'est les 100 fins de l'animation, on a le studio de doublage, où on a mis en exergue Fairy Tail, Boruto, All Out. Où hier on a eu le plaisir d'avoir les joueurs du Stade Français Paris. Donc ça c'était très chouette. Voilà, et il y a du monde. Ah oui, il y a un peu de monde. Dès que ça parle d'animation. Ça doit être un stand qui marche, s'il y a du monde. Ah bah écoute, oui je te confie, c'est chouette. Il y a déjà deux animations, la première animation tu nous l'as dit. Fire Force, exactement, et là sur le doublage. Et après on a encore une animation sur Boruto. Donc forcément, il y a toujours notre Naruto géant. On a aussi fait un partenariat avec G1. Ou alors en fait, tout le monde est gagnant, c'est la roue du bonheur. On gagne des goodies à chaque tour et c'est aux couleurs de Boruto. Même les balles, donc c'est génial. Et le dernier, mais pas le moindre, on a le plaisir d'accueillir une auteure japonaise sur le stand, une mangaka. Donc Irono pour sa nouvelle série Grim Reaper chez Square Enix. Et donc si on arrive encore à se faufiler, il faut faire le tour de tout le stand. Allez vas-y, je te suis. Je te suis. On a recréé l'univers un peu médiéval de Grim Reaper. Juste ici. Voilà, juste ici. Voilà, c'est un stand qui est vraiment super beau. C'est un stand qui a de la gueule. Voilà, avec des vrais statues, des vraies sculptures. Enfin voilà, un joli travail d'orfèbre quoi. Et voilà, donc du coup, voilà le stand Kana. Mangaka, animation parcours de pompiers, studio de doublage. De quoi passer une bonne après-midi à la Japan Expo dans le hall 5A. Je ne crois pas que tu l'aies dit, mais il va faire chaud donc ce week-end. Ah oui, il fait déjà très chaud là. Il me semble que les gens qui participent à l'activité pompier, certains ils ont… Ah oui, ils ont une bouteille d'eau Fire Force. Voilà. On prie de l'eau demain à Japan Expo. Je pense que ce n'est pas inutile de le rappeler. Si vous voulez faire le parcours du pompier, vous ne serez pas… vous serez gagnants. Voilà, ben écoutez, mais surtout le plus important, où est-ce qu'on peut retrouver ce magnifique stand ? Eh ben écoute, les éditions Kana se trouvent dans le hall 5A. Voilà, hall 5A, Kana, devenir un pompier, devenir un doubleur, rencontrer des auteurs japonais. Eh ben c'est ce qui vous attend tous les Kana de Japan Expo. Merci Stéphanie. Merci. Merci.